Plus de 40 minutes d'état des lieux de la nation. Le 18 juin, les membres du Parlement ainsi que des membres d'institutions diverses réunis en congrès ont pu écouter l'allocution très attendue du président Alassane Ouattara. Augmentation du coût de l'électricité, cherté de la vie, mais aussi électrification ou encore infrastructure routière. Toutes les réalisations des différents ministères ont été présentées. Nous repartons très satisfaits en tant qu'Ivoirien, en tant que sénateur, en tant que parlementaire parce que le président de la République nous a présenté un état de la nation que nous pouvons juger satisfaisant quand on regarde aujourd'hui l'environnement, non seulement sous-régional, continental et même au niveau mondial. Malgré la conjoncture qui n'est pas facile partout, mais aujourd'hui la Côte d'Ivoire fait des progrès. D'une heure, ça indique la volonté du président de parler à ses compatriotes à travers les parlementaires, de ne faire l'économie absolument de rien. Le président allait secteur par secteur. Il a touché donc au bilan de son action, de l'action de son gouvernement. Et ce bilan est très éloquent. Je voudrais donc lui dire toute mon admiration. Je voudrais ici inviter nos compatriotes à regarder ce bilan, à constater avec moi son éloquence et à donc tirer notre chapeau au président de la République et à tous ses compagnons. Le chef de l'État a prouvé la paix, la démocratie, la cohésion sociale, la lutte contre la corruption. Ce sont des aspects, ce sont des aspects importants auxquels il y attaque une certaine importance et auxquels les Ivoirais doivent eux-mêmes attacher également une certaine importance aussi. Dans l'ensemble, en ce qui me concerne, je retiens beaucoup de choses. Je peux dire que je félicite le chef de l'État d'avoir fait le tour des questions qui concernent la nation. Et vous vous rappelez, si vous étiez dans la salle, le président dit que toutefois, que les enfants de ce pays resteront rassemblés, nous continuerons de remporter de très grandes victoires. Notre pays est l'ami de tous et n'est l'ennemi des personnes. Et qu'à titre personnel, ses intentions pour la Côte d'Ivoire restent inchangées. Voici ce que je retiens et je suis largement satisfait. Bien que le président ait présenté un bilan complet, une question reste toujours en suspens, celle de la participation du chef de l'État au pouvoir depuis 2011 à la présidentielle d'octobre 2025. Question que ce dernier a éludée lors de cet exercice recommandé par la Constitution.